Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Voilà l'amour suprême. La première amour suprême est l'amour envers le Seigneur. Le Seigneur est à la première position. Il vit les intérêts de son Seigneur. Il respecte ce que son Seigneur a laissé. Le lois et le préceptes est toujours les disciples à respecter. Voilà pourquoi c'est cet amour. Et c'est un amour suprême. Le Seigneur a laissé. Et c'est un amour suprême. Et c'est un amour suprême. Et c'est un amour suprême. C'est un amour suprême. C'est un amour suprême. C'est un amour suprême. Joseph est un amour suprême. Et c'est un amour suprême. Un amour suprême. Amour suprême. parce qu'est un amour suprême. amour suprême suprême. amour 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 suprême. les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Pourquoi nous devons aimer nous les uns les autres? Il y a un commandement nouveau. Ce qu'il y a un commandement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. L'amour n'existait pas entre nous, le frère. Donc, comment on va aller puisque ce mien, il n'y a pas de frère dans le Seigneur. C'est vrai. Mais Christ a-je recommandé d'aimer nous les uns les autres. Les uns les autres, comme nous avons la famille, les uns, comme nous avons la frère dans l'église, les autres les voisins. Nous devons aimer nous les uns les autres. Pourquoi nous devons aimer les uns les autres? Christ a-je continue à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, pour que les gens nous identifient, nous devons avoir l'amour les uns les autres. Mais comment les lobes à Christ ou basant la division, ce ne sont pas des disciples et des Jésus. Nathalie, en YouTube, quelqu'un donne son opinion, celui-là qu'on appelle qui connaît la valeur de l'écriture, il donne, il vient, il commence à critiquer. Mais non, si tu as de l'amour, tu vas voir ton frère en privé. Si tu as de l'amour, tu ne passeras pas à la télé pour dire des choses de l'autre frère. Si tu as de l'amour, peut-être que tu peux prier pour ton frère. nous devons aimer nous les uns les autres pour que les autres qui n'ont pas cet amour que nous, nous avons reçu en Jésus-Christ, voient que ces hommes sont différents. À ceci, connaîtrons que vous êtes mes disciples. Donc, être disciples de Jésus, bien-aimé, il faut avoir l'amour du prochain. Pourquoi nous avons des disciples l'amour du prochain? Pourquoi nous avons des disciples l'amour du prochain? pour que vous êtes un chrétien. Pourquoi nous avons des disciples qui ne sont pas des disciples? Non! Pourquoi nous avons des disciples? Les disciples qui ne sont pas des disciples qui ne sont pas des disciples. Les disciples qui ne sont pas des disciples qui ne sont pas des disciples. Matthieu, chapitre 22, verset 39. Et voici la seconde qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime pas le bien. Pourquoi nous devons aimer les autres comme nous-mêmes? Parce que nous sommes attachés au corps du Christ. Nous sommes tous attachés au corps du Christ. Nous devons nous aimer, bien aimer. troisième condition. Il y a beaucoup dans ma condition qui est réservée pour le temps. Il y a une séparation avec la famille. C'est lui qui veut être disciple de Jésus-Christ. Voilà les conditions bien aimées. Tu dois être séparé de ta famille. Ah, frère, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 36. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. et l'homme aura pour ennemie les gens de sa maison. Ou ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas discipliné. Ils n'ont pas Christ. Pour être disciple de Jésus-Bien-aimé, il faut se séparer dans la famille. Il faut se séparer dans la famille. Parce que les parents qui ont été dans la famille, ils ont été dans la famille. sans dérangement. Voilà, c'est la séparation. Les propres ennemies sont les hommes de ta famille. Parce que ils ne sont pas les hommes qui ont été dans la famille. Ils ne sont pas les hommes qui ont été Parce que Christ a vous recommandé et vous aimez vos ennemis. Mais je dois me séparer. Je ne suis pas à l'uniment qui ont été dans la famille. Je ne suis pas à l'uniment qui ont été dans la famille. Parce que moi, j'ai choisi notre chemin où ils ont le chemin de la vie qui ont été séparés dans la famille. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 10 verset 28 à 30 Pierre, il y a un Christ qui a été dit qu'il n'y a pas de joie. Parce que il faut se séparer. Oui, nous, nous sommes séparés de la famille. Nous avons abandonné nos femmes. Nous avons abandonné nos enfants. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir? J'abandonne ma famille, mais qu'est-ce que je dois recevoir en abandonnant ma famille? Je ne suis pas abandonné à l'uniment. Il y a un qui est à l'uniment. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centiple. Présentement, dans le siècle des maisons des frères des sœurs blablabla dans le siècle présent la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si nous séparons des liens les vaines manières de nos pères les vaines manières de nos familles nous allons gagner les centiples premièrement dans sa moukile et prochainement donc on vivra la vie éternelle. Donc, séparer de sa famille et on a bénéfice à gagner centiples aux gens dans sa moukile c'est-à-dire Dieu ne t'abandonnera pas, il s'est occupé parce qu'il est notre père qui réside aux cieux. les gens ils ont un père merveilleux plus que leurs parents d'ailleurs les parents ils ont un père et ils ont un père et ils ont un père débrasser de l'âge de liens familial je dois me débrasser de tout ce que je vois comme mal dans ma famille ce que les familles n'ont pas de la gauche n'ont pas de la vie et ils ont un père donc ils se sont séparés voilà réponse il y a Jésus et pas il y a Pierre il y a centiples pour vivre la vie éternelle voilà pourquoi dans Luc chapitre 9 verset 59 à 62 suis-moi et il répond Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Jésus lui dit laissez les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu un autre dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de céder ma maison Jésus lui répond quiconque met la main à la charire et regarde en arrière n'est pas propre au royaume c'est un peu compliqué quiconque met la main et regarde en arrière n'est pas digne c'est-à-dire quoi cela veut dire que tu as laissé déjà un passé le passé que tu as laissé tu ne peux pas revenir en arrière c'est ce que c'est la famille c'est la paix 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 je ne peux pas c'est la paix c'est la paix c'est la paix Et qu'il regarde en arrière. Il regarde sa vie passée. Il regarde tout ce qu'elle faisait. C'est ça, mettre la main sur la charie et regarder en arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il s'agit de comprendre que l'objectif. Parce que quand on va respecter l'objectif, nous allons vivre ce que Jésus a promis, la vie éternelle. Quatrième condition pour être disciple, bien-aimé dans le Seigneur de Jésus-Christ, il faut se séparer d'avec moi. C'est ça, c'est ça. C'est difficile. Il faut se séparer de toi-même. Parce que le corps a ses désirs, l'esprit en a des contraires. Il faut se séparer de ce qu'il voit important dans ta vie. Il faut se séparer. Il faut se séparer dans ma cambo, il est tellement important. dans ma vie dans ta vie, il faut se séparer de ce qu'il voit. Il faut se séparer, bien-aimé. Pour être disciple de Jésus, tu dois te séparer avec toi-même, avec le moi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, tu vois, quand tu parles, moi, 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 les moi, moi, moi là, il faut se séparer, bien-aimé. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charde chaque jour de sa croix. » Bien-aimé dans l'enseigné. Se renoncer de toi-même, c'est difficile. Cela veut dire vivre humblement, comme Jésus veut. Il faut se renoncer dans le monde. Il faut se renoncer dans le monde. Il faut se renoncer dans le monde. Il faut se renoncer dans la gloire. Il y a une seule gloire pour se renoncer, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. C'est ça la seule gloire au Christ. Là où nous serons avec lui, nous serons renoncer parce que nous l'avons accepté. Il faut abandonner de vieilles méthodes. C'est renoncer dans la chair. La chair va t'amener à la mort éternelle. Tu dois te renoncer. Rénoncer dans le monde où nous serons avec lui-même. Je ne sais pas si c'est mon côté. Je ne sais pas si c'est mon côté. Tu dois te renoncer. Bien-aimé, il n'y a que seul Jésus-Christ qui est né sans péché. Nous tous, nous étions péchés. Voilà pourquoi Romain chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions péchés et étaient privés de la gloire de Dieu. Donc, renonce, bien-aimé, renoncer dans le monde, 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 renoncer dans le monde. Renoncer dans le monde. Pour être un vrai disciple, voilà les conditions bien-aimées. C'est renoncer en soi-même. C'est séparer avec les moins. Matthieu, chapitre 20, verset 25 à 28, Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations, le tyrannisme, le tyrannise, et que le grand, les asservissent, il ne sera de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Comme il dit ça. Ce n'est pas renoncé, c'est pas un mot, c'est un mot, mais qu'il n'est pas renoncé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas renoncé, il est un mot de force, il est un mot de la serviteur. Il faut servir, comme il est. Si il est un mot de la serviteur, tu seras grand. Il faut servir, tu le sac, tu le soublier, tu racontes de doublos. Tu es un mot de doublos. Il faut que tu le troublos. Il ne faut pas avoir doublos. Il ne faut pas avoir doublos. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Parce qu'on a un double honneur bien-aimé. Matthieu 16, chapitre 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il ne suit. » Il y a trois choses là-bas. « O lignons à la disciple et à Christ. Rénoncer, premièrement. Se charger de sa croix, deuxièmement. Et puis, la naïsumassia. » Ensuite, on l'oublie de renoncer. « Rénoncer, c'est qu'il n'y a pas de chair. » « Un chef, c'est qu'il n'y a pas de maître. » « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu ? » « Christ, c'est qu'il n'y a pas de ma vie. » « Christ, c'est qu'il n'y a pas de ma vie. » « Christ, c'est qu'il n'y a pas de vrai. » « Mais tu n'y a pas de ma vie. » « Qu'est-ce que c'est renoncer ? » Voilà. « Qu'est-ce que c'est renoncer ? » C'est-à-dire quoi ? « Prends ton argent. » « Où il y a quelque chose d'important. » « Où il y a quelque chose d'important. » « Où il y a quelque chose d'important. » « Je suis bon. » « Renoncer, c'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « Je ne sais pas de ma vie. » « Dilemme. » « Quand c'est renoncer, c'est la première délivrance que tu es dans la vie. » « Délivrance, c'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « Je renoncer, c'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « Je n'ai pas de ma vie. » « Troisième chose. » « Quand tu te renoncer, Christ va vendre après six mois. » « Tu te renoncer, c'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « C'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « C'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « Bien-aimé dans le Seigneur. » « Le Seigneur lui, il faut comprendre que pour la disciple, « Rénonce, sépare-toi d'avec les mois. » « Rénoncer, c'est-à-dire que tu n'y a pas de ma vie. » « Ce que renoncer, c'est chargé dans la croix. » « Cela veut dire qu'il y aura des souffrances, il y aura des problèmes, mais tu dois supporter pour qu'on a un jour dans le royaume de Dieu. » « Quand tu as dit que ce que Christ, c'est-à-dire que tu as tapis rouge. » « Tu as dit que tu as puissé. » « Tu as dit que tu as puissé. » « Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. » « Ce que Christ, cela ne veut pas dire. » « Il y a des choses qui vont arriver. » « Je dois persévérer. » « C'est ça, porter sa croix. » « Je dois endurer les souffrances. » « Peut-être la pauvreté. » « Peut-être les ennuis. » « Peut-être les complications. » « Il faut que j'endure les épreuves. » « Il faut que je persévère. » « Il faut que je sois fort jusqu'à la fin. » « Comme le compadriste en lui chrétien jusqu'à la fin. » « Bien-aimé dans le Seigneur. » « Cinquième condition pour être disciple de Jésus. » « C'est porter sa croix. » « Tu dois porter ta croix, bien-aimé. » Ligue chapitre 1, 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me le suis pas, ne peut être mon disciple. » « Il faut porter sa croix. » « C'est-à-dire ta responsabilité. » « Toi-même. » « Toi-même, tu as la responsabilité de suivre Jésus. » « Je dois persévérer. » « Je dois préserver. » « Garder. » « Porter sa croix, c'est ça, bien-aimé. » « C'est-à-dire, j'ai déjà un témoignage que je dois garder. » « Avant, je n'avais pas les témoignages, mais maintenant, il faut qu'il y ait un témoignage. » « Nunca. » « Jamais. » « Si on n'a pas dans sa ganadibosso, le lo jamais. » « Il faut préserver. » « Il faut préserver. » « Si on n'a pas de Nogi, on n'a pas de Numba, on n'a pas de Nani. » « Mais le lo jamais. » « Il faut préserver. » « Onganazoui amoutoua, t'obengé, la vie éternelle. » « Il faut le préserver. » « Porter sa croix, c'est ça, bien-aimé. » « Tu as dit cela, bien-aimé. » « Quel que soit qu'il neige ou qu'il pleuve, » « Ozan a toujours dans ma courroie, Seigneur. » « Seigneur, tu avais dit ceci. » « Tu avais dit cela. » « Tu avais dit cela. » « À cause de ça, je dois persévérer. » « Et je dois persévérer à te suivre. » « Voilà ce qu'est un disciple, les conditions d'être un disciple. » « Tu dois être un disciple qui suit Jésus par rapport à ce que Jésus avait dit, bien-aimé, dans le Seigneur. » « Voilà pourquoi suivre Jésus, bien-aimé, c'est que tu le suis jour après jour. » « Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? » « Il faut écouter ce qu'il a dit. » « Et pas trop tellement. » « Nous allons marcher. » « Cela dit, nous avons dit que Christ est notre guide. » « Christ est notre guide. » « Celui qui guide, qui peut nous guider dans ce monde, c'est Christ est bien-aimé. » Matthieu chapitre 10, verset 22 « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ah, ça c'est une prévention. Christ a prévenu. Même dans ta famille, tu seras haïs. Parce que de tous, dans la famille, tu seras haïs. Dans le quartier, tu seras haïs. Dans l'école, là où tu étudies, tu seras haïs. Là où tu es entré dans l'église, tu seras haïs à tes propres frères dans l'église aussi. Mais qu'est-ce qu'il nous demande ? La persévérance, bien-aimé. Ce chemin, c'est pour être disciple sans persévérance. Bien-aimé, nous avons dit que nous étions dans l'eau. Sans persévérance, nous avons dit que nous étions dans l'eau. Sans persévérance, nous avons dit que nous étions dans l'eau. Parce qu'il faut avoir la persévérance. Christ a prévenu, mais c'est parce qu'il y aura des choses qui doivent venir. La tribulation est là. Le diable est toujours à côté de nous pour nous persécuter. Les démons sont là pour nous troubler mentalement. Alors, il faut, comme à un niveau, il y a la persévérance. Tout cela, persévérance par rapport à ce que Christ a dit dans l'église, il faut porter notre croix. Voilà, porter notre croix, c'est de suivre Jésus. Porter notre croix, avoir la persévérance. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus seront persécutés. Autrement dit, Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner la discipline là. Non, bien-aimé. Il faut continuer parce que Christ a avisé que nous avons mis en comment. Donc, il faut la persévérance. Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Paul, là, je vous expliquez à vous quel moment. Tête qu'à vous, clair. Parce que, bien-aimé, il y a des grâces, il y a des âmes. Il y a des Christ aussi à souffrir. Vous aussi, vous allez souffrir. Parce que lui, à tant que Dieu, il a souffert. « Bisopé, c'est-à-dire que vous souffrez tous les gars, c'est la souffrance. » C'est la souffrance, c'est la préparation, bien-aimé. Christ a passé par là. « Allez-y, c'est-à-dire qu'il y a des calvaires à Golgotha. » Maintenant, il est élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9, je crois, il dit « Nous devons comprendre, bien-aimé, tu veux avoir la gloire, tu veux avoir la vie éternelle, sans passer par la souffrance. » Mais ton maître a passé par là. Ton maître a passé par là, automatiquement, toi, tu dois aussi passer par là. Donc, porter sa croix, c'est savoir souffrir pour Christ. Et la récompense viendra. Souffrir pour Christ. C'est ça, porter sa croix. Pour lui, porter sa croix, c'est suivre Jésus. Porter sa croix, c'est persévérer. Porter sa croix, c'est souffrir avec lui. C'est là. Sixième condition, bien-aimé, tu dois renoncer à tout. Tu ne peux pas renoncer à tout. Mais si tu veux, pour que tu es un disciple à Christ, il faut renoncer à tout. C'est-à-dire, renoncer à la vie. Ligue chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Condition à passer à nous. Renoncer à tout ce qu'il possède. Ou ça n'a ni ni où est-ce ni où renoncer, ni ni où est-ce possédé. Ou yomounaisamoutouya. Mousala, Nibala, Mituka, Bana. C'est-à-dire, quiconque d'entre vous renoncez à tout ce qu'il n'y a pas à tout, mais dans la deuxième position, la première position est à Christ. Quand Christ est-à-dire qu'il faut renoncer, cela veut dire que tu prends Christ, c'est la première position. Parce qu'il faut renoncer à tout, bien-aimé, à tout. Mais si tu veux renoncer, la valeur physique, il faut renoncer. Il faut renoncer à l'objectif, car au royaume, il faut renoncer à tout ce qu'il n'y a pas à tout. Il y a un verset où il y a un peu renoncer à l'esprit. Je ne sais pas si tu veux renoncer à l'esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui compte à Dieu. Il dépend de Dieu. Il sait que le matin, le soir, il y a un peu de l'amour, il y a un peu de l'esprit. C'est ça ce qu'on appelle le pauvre en esprit. Donc, renoncer à tout, joie Christ est en première position. C'est ce que Christ a renoncer. Christ a renoncer à la gloire. Christ a renoncer au titre où on a présenté dans mon kilyo. Il s'est fait un agneau, où on a battu sans crier. Il n'avait pas la figure rayonnante. La figure rayonnante, ça a été attiré. Il n'avait même pas l'éclat pour attirer les gens. Rénonce à ça, bien-aimé. Pourquoi nous nous avons la visible? Nous nous avons la visible, pourquoi? Pourquoi il faut être visible? Non, bien-aimé. Rénoncer de tout ce que tu fais. Rénoncer n'a pas capital ou yon, mouna que sa capital pou natinana yon. Rénoncer n'a pas gouar vènou et sa natinate. Ego tika la, âge de meson. Moi j'ai ceci, c'est moi le premier. Si, s'il y a des grands, c'est moi le grand. Rénonce à ça. Rénonce, bien-aimé. Rénoncer n'a bilo kouanan. D'ailleurs, moi j'ai. Nous avons dit, il faut renoncer avec le moi. Ça dit, s'il y a des renoncés dans le moi, il faut renoncer dans tout. Il y a la particularité, il y a la généralité. Rénoncer en général, bien-aimé. Sois disciple humble devant Jésus. Sois disciple approprié à Jésus. Il y a des tailles de Christ. Pour que ce soit des tailles de Christ, c'est un disciple. Après, c'est forme. Ma taille de me dire en aile, Ma premier sèse, ma deuxième sèse, Pour que, maintenant, taille là de disciple. L'eux à moi dans le Seigneur. Il y a les importants. Et ce n'est pas seins de comprendre. Et moi la bkoj, Je n'ai pas ізelle. Et moi la bkoj, Et moi la bkoj, Etions la bkoj, Etions la bkoj, Queiskao allezacko n'y en aimé des droits de l' expects. Septième condition, Septième condition, demeurez dans la parole. Celui qui est disciple Il doit demeurer dans la parole de Dieu C'est-à-dire lui il demeure La parole de Dieu Enceinte là où il doit vivre Là où il doit respirer C'est la parole de Dieu Demeurer c'est rester permanent A la parole de Jésus Christ Rester permanent C'est ça demeurer Demeurer c'est rester permanent Je reste permanent Par rapport à ce que Christ m'avait dit Je reste permanent Par rapport à ce que j'ai entendu Dire à Christ Je reste permanent Par rapport à ce que Christ m'a promis Christ m'a promis quoi Je reste permanent C'est ça être disciple de Jésus Quand tu restes permanent Il y a des choses qui vont Dans Jean chapitre 8 verset 31 Il dit aux juifs Qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Pour que la vérité T'affranchisse bien-aimée Dans le Seigneur Il faut demeurer Le loo bat te bere Bazo ou me anna délivrance C'est parce que Bazo demere te Bazo ou me late Ayer le loo a linga A linga te A linga te A bika Si Baka ba ya Le loo bat bika Moso ba kitsaena Mouto ba kitsaena Anaba tola Bika na mkono mokon Anaba lèno wana bika Mais Christ Ici il demande Demeurer dans ma parole Bon ou me late C'est-à-dire enraciner Mettre ta confiance Dans ma parole Si tu mets ta confiance Dans ma parole Réellement la vérité T'affranchira Tu vas connaître la vérité Et la vérité va t'affranchir Voilà pourquoi Paul dit C'est par la folie De l'évangile Que Dieu est en train De tirer les gens Dans des vaines manières De leur père Ça fait du bien-aimé Dans le Seigneur Nous devons demeurer Avoir confiance Dans ma parole Anza Il nous a promis Il nous a dit Des choses réelles Et c'est nous De croire Rester dans la parole De Jésus C'est construire Sa maison Sur un rocher Même si les vents Vont venir Même si les tempêtes Viendront Même s'il y aura L'ouragan Qui va souffler Mais cette maison Est construite C'est la parole De Dieu Donc tu dois Demirer dans la parole De Dieu Pour être Affranchis La Bible dit Vous connaissez La vérité Et la vérité Vous affranchira C'est à partir De la parole De Dieu Que nous écoutons Nous sommes affranchis Demirer dans la parole De Dieu Demirer dans la parole De Dieu De Dieu Demirer dans la parole Demirer dans la parole Nous devons persévérer Dans l'obéissance Parce que la première Pas pour être Un bon disciple C'est de croire En Jésus Christ Mais la deuxième Pas C'est demirer Dans sa parole Qui signifie L'obéissance A la persévérance De la parole De Dieu Donc nous devons persévérer A obéir La parole De Dieu A rester fixé Comme Dieu Il dit Je vous ai planté Et fixé Nous devons être Planté Fixé Dans la parole De Dieu Il y a un De la première 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 Et la huitième Huitième Condition Pour être Disciple de Jésus Pour que les gens Voient que celui-ci Est disciple de Jésus Tu dois porter Les fruits Nous devons porter Les fruits Un disciple Sans fruits N'est pas disciple Les disciples Doient avoir Les fruits Parce que tu es Attaché Au maître Le maître Est l'arbre Percipal Toi tu es Le branche Comme le maître Est là Toi tu dois Porter les fruits Jean chapitre 15 Verset 8 Si vous portez Beaucoup de fruits C'est ainsi Que mon père Sera glorifié Et que vous Serez mes disciples Ce sont des conditions Regarde comment Il y a une église Dile Fruits N'est pas une église Si vous portez Beaucoup de fruits C'est une condition Bien-aimé Pour être Mon disciple Tu dois porter Beaucoup de fruits C'est-à-dire Donc automatiquement Il faut Si c'est une condition Bien-aimé Si vous portez Beaucoup de fruits Mon père Sera glorifié C'est ainsi Que mon frère Sera glorifié Et vous Vous serez Mes disciples Nous devons Porter Des fruits Allez Évangéliser La parole De Dieu Bien-aimé Évangéliser La parole Commencez par Ta famille Évangéliser Tes enfants Évangéliser Les voisins Que vous avez Évangéliser Les amis Que vous étiez Ensemble Évangéliser Bien-aimé Même deux Trois Personnes Le problème C'est pas Toi Qui vas Prendre Ces gens Là A mener Dans l'église C'est le Saint-Esprit Qui va Convaincre Les gens Mais toi Qu'est-ce Tu vas Faire Évangéliser Porter Beaucoup De fruits Bien-aimés Dans les seigneurs Nous avons Des réseaux sociaux Mais les gens Préfèrent mettre Des photos Préfèrent Des mettre N'importe quoi Pourquoi pas Tu utilises Ces réseaux sociaux Pour annoncer La bonne nouvelle Pourquoi pas Tu utilises Ces réseaux sociaux Pour proclamer La gloire De Jésus Bien-aimés Dans les seigneurs Si nous portons Beaucoup de fruits On dit pas Si tu portes Le fruit Mais beaucoup De fruits Le Père Notre Père Qui est au ciel Il sera Glorifié Et nous Nous serons appelés Les disciples De Jésus Voilà Les conditions Que tu dois Avoir Et pour terminer Bien-aimés Dans les seigneurs Nous allons voir La dernière condition La séparation Avec tout péché Nous avons dit Séparer Avec les Avec les moi Séparer avec tout Et séparer Avec le péché Un disciple C'est celui Qui s'est séparé De son péché Le péché chéri Le péché chéri Tu dois te séparer Bien-aimés Tout ce qui est péché Tu dois te séparer Tu dois Nécessairement Se séparer Séparer Signifie Ça signifie Divorce Avec le péché Le péché Que tu avais Toujours Pour faire Je sais pas quoi Tu dois Te séparer Dans ma péché Un Jean Chapitre 3 Verset 8 Nef C'est un fils Du diable Donc Domaine De notre côté Doctrine De notre côté Ministère C'est de Se séparer Avec le diable On ne peut pas dire Je suis De Dieu Et je fais Le péché Celui qui fait Le péché Qui commet Le péché C'est un fils Du diable Celui qui pêche Est du diable Car le diable Pêche Dès le commencement Le fils De Dieu Appareil En fin De détruire Les oeuvres Du diable Quiconque Est né De Dieu Ne pratique Pas le péché Parce que Les sémentes De Dieu Demeure En lui Et il ne peut Pêcher Parce qu'il Est né De Dieu Voilà Je le mets Dans le Seigneur Nous devons Savoir Que Jésus Est à Paris Pour détruire Les oeuvres Du diable En Apocalypse Chapitre 3 Verset 20 Je suis à la porte Je suis en train De frapper Si quelqu'un Entend ma voix J'entendrai Chez lui C'est à dire Le jour où tu as Accepté Jésus Christ Jésus est en toi La sémence Est à toi Parce que Nous portons La sémence De Dieu C'est ça Bien aimé La sémence Est à toi Et la Bible Et la Bible La sémence De Dieu Ne pêche plus Mais comment Tu pêches Si nous pêchons C'est à dire Cette sémence Que nous avons Il a déjà Robé Sous-tu à la sémence Si nous allons Plus pêcher Ce qui est important C'est de comprendre Bien aimé Voilà Les 9 Conditions Il faut permettre Un bon disciple Les bons disciples Les bien aimés Première condition Il faut avoir L'amour suprême Il y a Seigneur Deuxième condition Il faut avoir L'amour suprême Pour tous les frères Troisième condition Il faut Une séparation Avec la famille Et quatrième condition Il faut se séparer Avec le moi Cinquième condition Pour la disciple Et malame Il faut porter Ta croix Et sixième condition Bien aimé Il faut renoncer Dans la parole Deuxième condition Septième condition Bien aimé Tu dois demeurer Dans la parole De Dieu Demirer dans la parole De Dieu C'est-à-dire Tu restes permanent A la parole De Dieu Huitième condition Il faut porter Les fruits Pourquoi nous devons Porter les fruits Parce que quand nous Portons les fruits Nous glorifions Le Père céleste Et Jésus Nous appelle Ses disciples Et la dernière condition Tu dois te séparer Avec tous les péchés Qui t'environnent Si facilement Tu dois te séparer Pour être Un enfant de Dieu Bien aimé Tout chité Awa Boutukala Malam Monizab 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 Partage Vidéo Parage Vidéo Parage Une fois Vous voyez Paragez Diez Tindela ... ... ... ... ... ... ouzala un bon disciple et t'ikate yon mokot kamba biso ton kokate sans yon voilà pourquoi yon lou baki biso ton dimakaka soto dimel yon, le reste et zaya yon, souga biso, tam sapso nan zela yon kon ba disciple yon d'ingi na gout a yon, na tayna yon na kombo, na yesu masiya biso d'ostoubi, merci seigneur Amen Ciao